Je ressentais pour l'immeuble une affection personnifiée de cette sorte. Je l'imaginais seule et éventrée, aux prises avec la tempête qui le frappait de plein fouet. Je le transposais dans un combat solitaire, usant de ses dernières forces pour ne pas vaciller, pour ne pas nous quitter. Je le trouvais beau, et même je lui étais reconnaissante, de tenir bon malgré notre abandon, malgré l'indifférence. J'écrivais des reportages pour le magazine Junk Page, et c'était une déambulation que je faisais chaque mois, et je choisissais un lieu, ça pouvait être les châteaux d'eau, le château de Montesquieu, ça pouvait être une dérive devant la Garonne, c'était des lieux comme ça un peu originaux on va dire. Et j'avais envie de faire une déambulation, un texte qui raconterait une promenade en partant du musée du souvenir, qui est d'un côté du front de mer, qui est un lieu un peu étrange, avec une mitraillette pointée sur nous, qui s'appelle le musée du souvenir, et d'aller jusqu'au signal. Et l'idée c'était de marcher comme ça, du musée du souvenir où le signal. Et puis j'étais avec Olivier Crousel, on était donc en plein hiver, je ne connaissais pas du tout l'histoire du signal, je savais qu'il était abandonné de ses habitants, mais je n'avais pas plus que ça d'informations. Et on est entré avec Olivier en passant sous les barrières, c'était interdit, voilà, on a franchi l'interdit. On est entré dans cet endroit qui était vidé de ses habitants depuis déjà presque un an, ça faisait 10-11 mois qu'ils étaient partis. Et petit à petit on a progressé dans l'immeuble, en entrant dans les appartements qui étaient ouverts, parce que certains étaient ouverts. Et chaque intrusion dans les appartements était une sorte de choc de décors, de scènes. Dans certains endroits on aurait même dit qu'on était attendus ou qu'il y avait quelque chose qui était en cours. Il y avait d'autres appartements où les gens avaient tout laissé derrière eux, où il y avait une bouteille de champagne posée sur la table, des livres éparpillés partout, la chambre, les draps. Enfin c'était très surprenant et à chaque fois il y avait en plus cette vue sur la mer plongeante. On ajoute à ça les bruits parce qu'il y avait du vent, ça craquait, ça grinçait, ça claquait dans tous les sens. Enfin c'était très romanesque et en même temps il y avait une forte émotion qui se dégageait de chaque appartement. Il y avait cette fascination esthétique pour l'océan à chaque bout de fenêtre comme ça, comme un tableau à chaque fois. Et il y avait des scènes assez étranges, assez propices à l'imagination tout de suite. Et donc ce que je ne comprenais pas c'était pourquoi les gens étaient partis si vite. On aurait dit qu'il y avait une alerte à la bombe, ils s'étaient enfuis. Et ça aussi c'était assez troublant. Donc il y a eu une sorte de choc esthétique littéraire tout de suite. Voilà, j'avais mon cahier et ça écrivait. Les gens qui écrivent je pense connaissent ce sentiment, tout d'un coup ça écrit. Et à chaque fois que je suis retournée au signal, je sortais mon cahier et je notais qu'il y avait des choses à écrire. Donc il y a eu ce premier moment comme ça très fort. Et puis j'ai cherché à comprendre pourquoi ils étaient partis, pourquoi si vite. Puisque l'océan qui approche, ça ne s'est pas passé en une seule fois. Donc il y avait quand même, les gens étaient au courant que l'océan s'approchait. Donc pourquoi cette fuite ? Et puis c'était quoi l'histoire de cet immeuble ? Qu'est-ce qu'il faisait là en première ligne ? Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a touchée aussi. Parce que moi, je n'ai pas de maison. Et puis c'était un moment où ma mère vendait notre maison d'enfance. Toutes les maisons qui avaient pu appartenir à ma famille, à mon père, ma grand-mère, tout ça, il n'y avait plus rien. Donc je crois, mais maintenant je me le dis maintenant, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est aussi collé à ça. Qu'est-ce que ça fait de quitter ces endroits qu'on a aimés, de laisser les souvenirs, de ne plus pouvoir entrer là. Donc je pense qu'il y a cette chose-là. Et après, il y a vraiment quelque chose de la solitude de cet immeuble que j'ai personnifié. J'en ai fait quelqu'un aussi. Donc ça se mélange entre l'immeuble et les gens qui ont vécu là. Et puis, j'ai remarqué aussi, quand on est sur des projets de chantier, de réaménagement de lieux, de choses comme ça, ça m'est arrivé d'écrire avec des habitants sur des immeubles en construction ou des endroits qu'ils allaient quitter. Qu'est-ce qu'on fait des souvenirs, en fait ? On fait des tableaux Excel avec les architectes, ça, ça va être à tel moment, le planning est organisé. On va couper les murs, on va apporter un supplément de terrasse. Voilà, mais les souvenirs, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, ça, ça ne rentre pas dans les tableaux. Et donc, je pense qu'il y avait ça aussi quand j'ai découvert ce lieu avec, oui, cet abandon, cette fuite. Et puis, ça fait penser aussi à tous les gens qui s'enfuient, aux migrants, aux guerres. Enfin, voilà, toutes ces situations d'abandon obligatoires, on doit laisser derrière soi. Voilà, donc d'abord, ce qui m'a touchée, oui, je pense que c'est quand même le premier texte que j'avais fait s'appeler « Il y avait des gens qui vivaient ici ». Et c'était vraiment aussi... Parce que le signal, il était quand même très détesté aussi par sa forme un peu de barre d'immeuble posée en première ligne, alors qu'il évoque un peu le luxe, alors qu'en plus, ce n'est pas du tout un immeuble de luxe. C'est plutôt une classe moyenne qui a investi dans les années 70. Enfin, on n'est pas dans... Et là, il y avait cette détestation pour cet immeuble, pour la place qu'il occupe. En plus, là, en se dégradant, devenant de plus en plus laid. Et puis, j'ai découvert qu'on l'appelait la verrue. Et c'est vrai qu'il n'a rien à voir avec le reste de la station balnéaire, qui est art déco, qui est très élégante. Il a quelque chose d'incongru. Donc, en même temps, je comprends qu'on puisse le surnommer la verrue. Mais, petit à petit, c'est quand même aussi un vrai amour pour lui, en tant que bâtiment, avec tout ce que ça renferme, tout ce que ça implique. Et puis, toute cette esthétique aussi qu'il était capable de construire avec l'océan. Plus l'océan se rapproche et plus le paysage et l'immeuble se confondent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a touchée. Donc, voilà, ça s'est mélangé au fur et à mesure entre les habitants et l'immeuble. Au départ, voilà, j'étais sur qu'est-ce que les gens ont ressenti. Ensuite, sur cette solitude de l'immeuble, sa fragilité qui apparaissait au fur et à mesure par sa position sur la dune. Il a l'air à la fois fragile et puis, en même temps, a priori, il est très solide. Pour l'instant, il n'a pas une seule fissure qui est apparue. Donc, il y avait ce paradoxe. Et puis, en cherchant un peu l'histoire, je me rends compte qu'il apparaît dans les années 70. Il a mon âge. Donc, c'est une génération aussi. Voilà, c'est la fin des Trente Glorieuses. En creusant un peu, je découvre tout ce projet du tourisme qui est sur la côte atlantique. Cette place sur la dune qui, aujourd'hui, nous paraît totalement impossible, improbable. Mais à l'époque, il y a une dune. Il y a 200 mètres de sable devant. Et c'était aussi, quand même, petit à petit, sont apparues les questions, pas sur l'environnement, mais de se dire, voilà, on n'est plus dans cette bataille contre l'océan. Il ne s'agit plus de faire des digues. Il ne s'agit plus de se protéger de cette nature qui avance, qui prend sa place dynamique, normale, naturelle. Mais de comprendre quelque chose aussi de ça. Et puis, c'est une histoire aussi qui a posé des questions sur la responsabilité. Qui doit payer ? Qui est coupable ? Qui a eu cette idée ? Qui a donné l'autorisation ? Et qui doit payer 50 ans plus tard ? Et donc, ça aussi, c'est des questions qui m'ont renvoyée à mon propre cheminement intellectuel sur comment je me place aujourd'hui par rapport à toutes ces questions d'environnement, à tout ce langage qu'on doit changer, ce regard qu'on doit modifier sur notre relation à l'environnement. Donc, ce n'était pas... Je n'en sais rien, je n'ai pas de réponse. Enfin, voilà, ce n'était pas... Je n'avais pas envie de faire une leçon sur l'environnement. Mais en même temps, le signal, je pense qu'il m'a passionnée aussi pour ça. Parce qu'on pouvait ouvrir tous les tiroirs. Enfin, voilà, j'ouvrais un tiroir, je me disais, ah oui, mais il y a ça aussi. Ah, mais il dit ça aussi. Et il parle aussi de ça. Il s'appelle quand même le signal. Je pense que dans les années 70, on est capable de donner un nom comme ça à un immeuble en front de mer. Aujourd'hui, c'est impensable. La connotation péjorative, elle est impossible, enfin. Et en même temps, voilà, il va disparaître, il va être détruit. Il a quand même quelque chose à nous raconter d'important. De façon assez humble, parce que c'est une pauvre barre d'immeuble, voilà, qui est sur cette dune fragile, là, qui s'amenuise. Et j'aime bien son humilité. Et il me semble qu'il a quand même aussi, au passage, beaucoup d'histoires à nous raconter, et de questions à nous poser, à nous renvoyer. Et de ne pas oublier cette leçon-là du signal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada